... Prions. Père, alors que nous ouvrons ton Saint-Livre, nous demandons un esprit et un cœur ouverts. Nous parlons de choses très solennelles. J'ai confiance, Seigneur, que tu impressionneras les cœurs pour étudier et voir si ces choses sont ainsi. Je sais que je les ai étudiées et je suis pleinement convaincu que nous vivons dans le dernier carré du temps. Donc, supprime tout obstacle du cœur humain qui pourrait empêcher les gens d'entendre ta voix. Te remercions d'entendre nos prières car nous les faisons au nom de Jésus. Amen. Dans cette série, nous avons étudié deux abominations de la désolation. La première était la destruction de Jérusalem par les Babyloniens à cause des abominations qui y étaient commises par le peuple professé de Dieu. La seconde était la destruction de Jérusalem par les légions romaines parce qu'ils ont commis la plus grande abomination qui était de rejeter Jésus-Christ comme le Messie. Mais comme nous l'avons vu, il y aura une troisième abomination de la désolation quand les États-Unis imposeront une loi nationale du dimanche qui conduira finalement à la ruine nationale. Vous voyez, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin des temps, une loi sera proclamée qui est contraire à la législation divine. Voyez, Dieu a établi dans sa loi que le sabbat du septième jour est le jour de repos. Quand l'homme changera ce commandement et dira « Non, ce n'est pas le sabbat, c'est le dimanche », la législation humaine cherchera à remplacer la législation divine. Il ne pourrait y avoir de plus grande apostasie et blasphème que cela. Le soleil et l'aigle étaient impliqués dans la première abomination de la désolation dans l'Ancien Testament. Nous avons vu que la deuxième destruction de Jérusalem impliquait également les aigles des légions romaines et le dieu soleil Mithra qu'ils adoraient. Nous avons également vu qu'à la fin des temps, encore une fois, l'aigle des États-Unis et l'imposition du jour du soleil sera impliquée. Maintenant, j'aimerais que nous puissions revenir dans l'Ancien Testament pour les prochaines minutes afin d'étudier la triste apostasie d'Israël avant la première destruction de Jérusalem. Dieu a épousé Israël au Mont Sinai, mais Israël a été infidèle à ses voeux de mariage. Avant la captivité babylonienne, Dieu a envoyé Jérémie et Ézéchiel pour réprimander Israël. Ils devaient être, pour ainsi dire, les avocats de Dieu dans la cour de divorce. Dieu disait à Israël, « Je veux te divorcer parce que tu as apostasié. » Jérémie 31, verset 32, nous dit que Dieu allait établir une nouvelle alliance, non pas selon l'alliance que j'ai faite avec leur père au jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. « Non, dit-il, mon alliance qu'ils ont rompue, bien que j'étais un mari pour eux, dit l'Éternel. » Dans Ézéchiel, chapitre 16, verset 32, le prophète dit « À Israël, tu es une femme adultère qui prend des étrangers à la place de ton mari. » Parce qu'Israël s'est mêlée avec les pratiques apostates des nations environnantes. Israël, la femme infidèle de Dieu, commettait l'abomination. Nous trouvons dans Ézéchiel, chapitre 1, et les versets 1 et 2, une description de l'abomination qui était commise. Il est dit là, il est dit ici, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. » Voici ce qui était commis chez ceux qui professaient être le vrai peuple de Dieu. Ézéchiel, chapitre 8, présente les abominations de Jérusalem dans l'ordre de gravité. Et ce qui est tout, tout, tout en haut de la liste des pires abominations de toutes, c'est le culte du soleil. Ézéchiel 8, 15 et 16. « Ensuite, il me dit, « As-tu vu ? » Et il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ? Mais tu verras encore de plus grandes abominations que celles-là. » Et il me fit entrer dans le parvis à l'intérieur de la maison de l'Éternel. Ça, c'est dans le temple même. « Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, environ 25 hommes qui tournaient le dos au temple de l'Éternel et la face vers l'Orient. Et ils se prosternaient devant le soleil vers l'Est. » Donc, vous avez cette femme infidèle, le peuple professé de Dieu, qui commet des abominations. La pire d'entre elles, c'est l'adoration du soleil. Et donc, Dieu fait référence à sa femme apostate comme une prostituée. Ézéchiel 16 et verset 15 dit ceci. « Dieu parle à Israël. Mais tu as fait confiance à ta propre beauté. Mais tu t'es confié en ta beauté. Tu t'es prostitué à la faveur de ta renommée. Et tu as prodigué tes prostitutions. La King James dit tes fornications à tout passant en te livrant à lui. » Nous livrons dans Ézéchiel 16, 28 à 30. « Israël a agi comme une prostituée avec les nations. Au lieu d'avoir Dieu comme son mari, elle s'est mêlée avec les pratiques des nations. » Il est dit ici. « Tu t'es également prostituée avec les enfants de la Syrie parce que tu n'étais pas assouvi. Et après avoir commis l'adultère avec eux, tu ne fus point encore assouvi. Car tu as multiplié tes impudicités avec la terre de Canaan et jusqu'en Caldé. Et même alors, tu n'étais pas satisfaite. Combien ton cœur est dégénéré, dit le Seigneur l'Éternel, que tu aies fait toutes ces choses à la façon d'une prostituée effrontée. Donc, vous avez cette femme infidèle pratiquant les abominations des nations, en particulier le culte du soleil. Dieu fait référence à elle comme une prostituée apostate. Et il nous est dit qu'Israël séparait, c'est symbolique bien sûr, elle séparait de toutes sortes de bijoux pour impressionner ses amants. Dans Ézéchiel chapitre 16, le verset 17, Dieu réprimande Israël et il lui dit, « Tu as aussi pris tes magnifiques parures faites de mon or et mon argent que je t'avais données. Tu en as fait des figures d'hommes auxquelles tu t'es prostituée. » Dans Ézéchiel 23, le verset 40, à nouveau, on trouve Israël symboliquement peignant ses yeux et revêtant ses ornements pour impressionner ses amants plutôt que d'avoir une relation forte avec Dieu. Il est dit ici dans Ézéchiel 23, 40 de plus, « Tu as fait chercher des hommes venant d'un pays éloigné. Tu lui as envoyé des messagers et voici ils sont venus. Et tu t'es lavé pour eux. Tu as fardé ton visage et tu t'es paré d'ornements. » Donc Israël se couvre de bijoux pour impressionner ses amants. Elle est infidèle à son mari. Quelles étaient les abominations qu'elle committait ? Oui, elle foulait au pied le sabbat. Elle piétinait aussi le sanctuaire et versait le sang innocent. Il nous est dit dans Ézéchiel 23, verset 28, « De plus, ils m'ont fait ceci. Ils ont souillé mon sanctuaire le même jour et ont profané mes sabbats. » Dans Ézéchiel 16, verset 38, ça c'est de la version NIV, nous constatons que Jérusalem versait le sang de personnes innocentes. Il est dit, « Je vais te condamner au châtiment des femmes qui commettent l'adultère, » dit Dieu. « Et qui ont versé du sang. J'apporterai sur toi la vengeance du sang de ma colère et de ma colère jalouse. » Donc, il persécutait et tuait les innocents, les fidèles dans Jérusalem. Et la chose la plus triste, c'est que les chefs religieux les conduisaient sur la mauvaise voie, mais le peuple était content dans cet état de choses. Jérémie 5, verset 31, dit, « Les prophètes prophétisent faussement et les prêtres gouvernent par leur propre force et mon peuple prend plaisir à ce que les choses soient ainsi. » Pour cette raison, Dieu a décidé qu'il verserait la coupe de sa colère sur la ville de Jérusalem. Nous trouvons dans Ézéchiel, chapitre 23, et le verset 32. « Dieu parle à son peuple apostat, « Tu as marché dans la voie de ta sœur, c'est pourquoi je mettrai sa coupe dans ta main. » Ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, « Tu boiras la coupe de ta sœur. » Coupe profonde et large, tu deviendras un objet de dérisons et de moqueries grandes et sa capacité. Donc, Judas, Israël, allaient boire la coupe de la colère de Dieu à cause de ses apostasies. Dieu a prophétisé que la destruction viendrait des quatre coins de la terre. Nous trouvons dans Ézéchiel, chapitre 7, et les versets 1 à 8, une description vivante de la destruction qui viendrait des quatre coins de la terre. Il est dit ici dans Ézéchiel 7, verset 1, « La parole me fut adressée encore en ces mots, et toi, fils de l'homme, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel au sujet de la terre d'Israël. La fin arrive, voici la fin pour les quatre extrémités du pays. Maintenant, c'est la fin pour toi. J'enverrai sur toi ma colère. Je te jugerai selon ta conduite et je ferai retomber sur toi toutes tes abominations. Mon œil ne t'épargnera point et je n'aurai point de compassion, mais je ferai retomber sur toi ta conduite et tes abominations seront au milieu de toi. Et vous saurez que je suis l'Éternel. » Ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, un malheur, un malheur unique. Le voici qui arrive. La fin vient. La fin vient. Elle s'est réveillée contre toi. La voici qui vient. Ton tour est venu, habitant du pays. Le temps est arrivé. Le jour approche, le jour d'effroi et non plus de cris joyeux dans les montagnes. Maintenant, je vais bientôt répandre ma fureur sur toi et assouvir contre toi ma colère. Je te jugerai selon tes voies et je ferai retomber sur toi toutes tes abominations. Remarquez le nombre de fois que le mot abomination est utilisé ici. et Dieu va déverser sa colère sur Jérusalem à cause de leur abomination. Une fin viendra sur les quatre coins de la terre. Mais avant la destruction, il y avait un scellement. Vous voyez, il y avait un groupe dans la ville qui était fidèle au Seigneur. Ils n'adoraient pas le soleil. Ils ne pratiquaient pas les abominations. Lisons dans Ézéchiel chapitre 9 versets 1 à 6. Puis une voix forte retentit à mes oreilles en disant « Approchez, vous qui devez châtier la ville. » Chacun avec son instrument de destruction à la main. Et voici venir soudainement six hommes par le chemin de la porte supérieure qui regardent le nord. Chacun son instrument de destruction à la main. Au milieu d'eux était un homme vêtu de lin portant une écritoire à sa ceinture. Et ils entrèrent se tinrent près de l'hôtel d'Erin. Alors la gloire du Dieu d'Israël s'éleva du dessus le chérubin sur lequel elle était. et se dirigea vers le seuil de la maison. Et appela l'homme vêtu de lin qui portait une écritoire à sa ceinture. Et l'Éternel lui dit « Traverse la ville de Jérusalem. » Ça c'est Jérusalem mes amis. Traverse la ville de Jérusalem et fais une marque et fais une marque sur le front des hommes qui gémissent et qui soupirent à cause de toutes les abominations qui se commettent dans son sein. Donc vous avez ceux qui pratiquent les abominations et ceux qui sont en train de pleurer et crier à cause des abominations. Verset 5 Puis il dit aux autres « De manière que je l'entendis, passez par la ville après lui et frappez que votre œil n'épargne personne et n'ayez point de compassion. » « Jeune gens, vierges, enfants et femmes mais n'approchez pas de quiconque portera la marque et commencez par mon sanctuaire. » Ils commencèrent donc par les anciens qui étaient devant la maison. C'est-à-dire avec les chefs religieux. Donc vous remarquerez qu'il y a un scellement des fidèles avant la destruction de la ville et le sceau est placé sur le front de ceux qui sont dans la ville. Maintenant, avant la destruction, le peuple piétinait le Saint-Sabbat de Dieu. Regardez Ézéchiel 20, verset 12 et ensuite on lira les versets 19 à 21. Ézéchiel 20, 12 et ensuite 19 à 21. « Dieu dit « Je leur donnais aussi mes sabbats pour servir de signe entre moi et eux afin qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. » Donc, le sabbat était le signe de Dieu. Verset 19 à 21 dit ceci « Je suis l'Éternel votre Dieu. Marchez selon mes statuts, gardez mes commandements et mettez-les en pratique. Sanctifiez mes sabbats afin qu'ils servent de signe entre moi et vous et que vous connaissiez que je suis l'Éternel votre Dieu. Cependant, les enfants se révoltèrent contre moi. Ils ne marchèrent point selon mes statuts, ils n'observèrent point mes ordonnances et ne mirent point en pratique ces lois que l'homme doit accomplir afin de vivre par elles. Et ils profanèrent mes sabbats. C'est pourquoi je songeais à répandre sur eux ma fureur et à assouvir contre eux ma colère au désert. » Ils foulaient au pied le sabbat. En fait, le grand péché qui a conduit à la destruction de Jérusalem n'était pas seulement qu'ils adoraient le soleil mais aussi qu'ils piétenaient le sabbat. Regardez Jérémie 17 verset 27 Dieu les avertit. Dieu les avertit. « Mais si vous n'écoutez pas pour sanctifier le jour du sabbat et pour ne porter aucun fardeau et n'en point faire passer par les portes de Jérusalem le jour du sabbat, je mettrai le feu à ses portes il consumera les palais de Jérusalem et ne sera point éteint. » Dieu dit « Si vous ne sanctifiez pas mon sabbat si vous ne gardez pas mon sabbat saint je détruirai Jérusalem. » Et Dieu a prédit ensuite que les amants d'Israël avec qui Israël avait une relation se tourneraient contre elle. Regardez Ézéchiel 16 et le verset 39 « Je te livrerai entre leurs mains et ils abattront tes maisons de débauche et démoliront tes hauts lieux ils te dépouilleront de tes vêtements ils enlèveront tes magnifiques parures et te laisseront nu entièrement nu. » Donc c'est une histoire de l'Ancien Testament. Nous devons maintenant jeter un coup d'œil à l'histoire de l'Église du Nouveau Testament. Vous voyez le Nouveau Testament nous dit que Jésus est le mari et que l'Église est son épouse. Éphésiens chapitre 5 le verset 25 dit ceci « Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elles. » Donc « Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Dans l'Apocalypse chapitre 12 et le verset 1 nous trouvons l'Église de l'Ancien Testament représentée par une femme. Il est dit ici dans Apocalypse 12 1 « Or il parut un grand signe dans le ciel une femme revêtue du soleil et ayant la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de douze étoiles. » Et ensuite il est parlé de la naissance de l'enfant mâle qui fait référence à la naissance de Jésus-Christ. Donc on trouve que la vraie Église est représentée par une femme pure. Une Église contrefaite ou une Église apostate est représentée par une femme prostituée. Maintenant cette femme que l'on trouve dans l'Apocalypse chapitre 12 et le verset 1 au début cette femme était pure. En d'autres termes l'Église au temps apostolique gardait les doctrines pures. C'était une Église pure elle ne se mêlait pas avec les pratiques des nations environnantes. Et on arrive finalement au point où cette femme doit s'enfuir à cause de la prostituée qui veut la persécuter. Donc j'aimerais que vous puissiez remarquer que durant les 1260 années il y avait en fait deux Églises. Ah ! À Jérusalem il y avait ceux qui adoraient le soleil et ceux qui ont soupiré et pleuré. Qu'est-ce que tu veux dire ? Bien remarquons cela dans l'Apocalypse chapitre 12 le verset 6 il nous est dit « Et la femme s'enfuit dans le désert » ça c'est la femme pure du verset 1 où Dieu lui avait préparé un lieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Durant cette période la femme prostituée persécute la femme pure d'Apocalypse 12 1. Donc vous avez l'Église fidèle qui s'enfuit représentée par cette femme pure et vous avez la femme prostituée qui persécute le peuple de Dieu durant cette même période. Mais malheureusement l'Église apostolique au 4ème siècle est devenue une prostituée en abandonnant son époux légitime Jésus-Christ et en tombant amoureuse du pouvoir civil et des coutumes païennes des nations environnantes. Apocalypse chapitre 17 décrit les caractéristiques de cette femme infidèle. Lisons les versets et l'un des sept anges qui avait les sept coupes vint et me parla en disant « Viens, je te montrerai le châtiment de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux avec laquelle les rois de la terre ont commis la fornication et qui a enivré les habitants de la terre du vin de sa prostitution. La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or et de pierres précieuses et de perles ayant dans sa main une coupe d'or pleine d'abomination et de la souillure de sa prostitution. Et sur son front était écrit un nom « Mystère, Babylone la Grande, la mère des fornicateurs et des abominations de la terre. » Puis, Jean dit « Je vis cette femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus et en la voyant je fus saisi d'une grande stupeur. » Maintenant, tout le chapitre 17 tourne autour de cette femme. Elle est l'acteur principal de l'histoire. Résumons ce que dit ce passage. Une femme prostituée représente une église qui a apostasié de la vérité. Elle est assise sur des multitudes des peuples des nations des langues, ce qui signifie qu'elle règne sur la terre. Elle entretient une liaison adultère avec les rois du monde, avec les pouvoirs politiques de ce monde, abandonnant ainsi ses voeux de mariage avec Jésus-Christ. Elle a une coupe d'or dans sa main avec du vin fermenté et le vin fermenté c'est ses abominations et elle force toutes les nations à boire du vin de sa fornication et les nations s'enivrent de son vin. Quand les nations boivent le vin, elles se fâchent parce qu'on l'appelle le vin de la colère de sa fornication. La prostituée se revêt de certaines couleurs pourpres et écarlate. Elle se part de pierres précieuses d'or et de perles pour impressionner ses amants. La prostituée a des filles qui sont nées d'elle à un moment données parce qu'elle s'appelle la mère des prostituées. La femme ville est ivre du sang des saints et des martyrs de Jésus. Elle est, en plus d'être une église, un pouvoir politique. Vous dites comment est-ce qu'on sait cela ? Eh bien, parce qu'Apocalypse 16 et le verset 18 nous dit qu'elle règne sur les rois de la terre et il nous est dit dans Apocalypse 17 et le verset 16 que les rois haïront cette prostituée et la dépouilleront, mangeront sa chair et la consumeront dans le feu. C'est une façon de dire qu'ils seront très en colère contre elle à la fin. Maintenant, déballons les détails que nous avons remarqué ici concernant cette femme prostituée, la protagoniste principale de ce passage. Une femme dans la prophétie comme je l'ai mentionné représente une église et une femme prostituée représente une église apostate. Apocalypse 17 le verset 1 parle de cette femme prostituée et l'un des sept anges qui avait les sept coupes vint et me parla en disant « Viens, je te montrerai le châtiment de la grande prostituée qui est assise sur de grosses eaux. » Que représentent les grosses eaux ? Eh bien, lisons le verset 15. Apocalypse 17 et le verset 15. On a déjà lu le verset 1. Il est dit au verset 15. « Puis il me dit « Les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise sont des peuples et des multitudes des nations et des langues. » Et le fait de s'asseoir signifie qu'elle règne sur eux. Donc, vous avez cette église apostate représentée par la prostituée. Elle est assise sur de nombreuses eaux ce qui signifie qu'elle règne sur les pouvoirs politiques du monde. En fait, cela nous amène à notre prochaine caractéristique. Elle a en fait une liaison illégitime spirituellement parlant avec les pouvoirs politiques du monde. Vous dites comment est-ce qu'on sait ça ? À cause d'Apocalypse 17 verset 2. Il est dit ici « Avec laquelle les rois de la terre ont commis la fornication et les habitants de la terre ont été enivrés avec le vin de sa fornication. » Autrement dit, elle entretient une relation illégitime avec les rois de la terre au lieu d'avoir une relation avec son seul mari Jésus-Christ. Elle est également vêtue d'une manière spéciale pour attirer l'attention des rois. On trouve dans l'Apocalypse 17 le verset 4 « La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate » ça c'est les couleurs de la papauté catholique romaine, les couleurs principales « et parée d'or et de pierres précieuses et de perles » tout comme l'Israël de l'Ancien Testament. Elle tenait dans sa main une coupe d'or pleine des abominations et de la souillure de sa prostitution. Donc elle est vêtue d'une certaine façon et elle est remplie d'or, d'argent et de bijoux précieux. Elle est aussi une mère ce qui signifie qu'à un moment donné dans son histoire des filles lui sont nées. Le protestantisme, le protestantisme apostat tel qu'il existe aujourd'hui est né de la mère et n'a jamais abandonné tous les enseignements de la mère. Vous voyez, la mère enseigne l'immortalité de l'âme. Nous allons voir ceci. La mère enseigne que le dimanche est le jour de repos. Les protestants ont hérité de ces pratiques de la mère. C'est dit dans Apocalypse 17 verset 5 et sur son front était écrit un nom « Mystère Babylone la grande la mère des prostituées et des abominations de la terre. » Elle a aussi une coupe en or dans sa main avec du vin fermenté. Le vin fermenté c'est ses abominations. Il est dit dans Apocalypse 17 et le verset 2 avec laquelle les rois de la terre ont commis la fornication et elle a enivré les habitants de la terre avec le vin de sa fornication. Et elle est également remplie d'abominations tout comme l'Israël de l'Ancien Testament Apocalypse 17 verset 15 nous dit et sur son front un nom était écrit « Mystère Babylone la grande la mère des prostituées et des abominations de la terre. » Maintenant est-ce que vous savez pourquoi est-ce que cette église qui est appelée Babylone soit dit en passant vous avez vu pourquoi cette église est tombée et est devenue Babylone ? C'est parce qu'elle a donné son vin à toutes les nations lisons le message du deuxième ange dans Apocalypse épître 14 Apocalypse 14 et nous lirons le verset 8 Apocalypse 14 et le verset 8 et un autre ange le suivit en disant « Elle est tombée, elle est tombée la grande ville et maintenant voici la raison parce qu'elle a abreuvé parce qu'elle a fait c'est-à-dire forcée elle a fait toutes les nations boire du vin de la fureur de son impudicité. » Donc le vin dans sa coupe ce sont ses abominations et elle le donne aux nations et celui qui ne veut pas boire la colère de la femme est contre eux. Maintenant la question est quelles sont ses abominations ? Eh bien nous devons revenir à l'Ancien Testament pour voir quelles étaient les abominations. La première abomination c'est de faire des idoles et de s'incliner devant elles. Lisons plusieurs versets Exode chapitre 20 et les versets 4 à 6 « Ne te feras point d'images taillées ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux ni ici sur la terre ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosteras point devant elles et tu ne les serviras point pas seulement les faire mais se prosterner devant elles car moi je suis l'éternel ton Dieu un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Ça c'est le deuxième commandement de la sainte loi de Dieu. Qui oserait faire des images et se prosterner devant elles comme le fait la papauté en violation de ce commandement ? Deutéronome chapitre 7 le verset 25 et 26 « Dieu dit à Israël alors qu'ils entrent dans la terre promise vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu vous ne convoiterez point et ne prendrez point pour vous l'argent et l'or qui sont sur elle de peur que ce ne soit un piège pour vous car c'est l'abomination. » Donc remarquez se prosterner devant les images c'est une abomination pour l'éternel votre Dieu. « Et vous n'introduirez point à une chose abominable c'est-à-dire une hybdole dans votre maison de peur que vous ne soyez voué à la destruction comme elle vous la détesterez complètement et l'aurez en horreur car c'est une chose maudite. » Regardez Deutéronome chapitre 27 et les versets 14 et 15 « Et les Lévites parleront d'une voix forte et diront à tous les hommes d'Israël « Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou de fonte » « Abomination de l'éternel ouvrage des mains d'un ouvrier et qui la mettra dans un lieu secret et tout le peuple répondra et dira Amen. » Donc faire des images et s'incliner devant elles c'est une abomination cela fait partie du vin que la prostituée a dans sa coupe Plonger dans l'occultisme et dire que vous pouvez communiquer avec les morts c'est une abomination toutes les pratiques occultes d'ailleurs toutes les pratiques occultes sont basées sur la fausse théologie de l'immortalité de l'âme Regardez Deutéronome chapitre 18 versets 9 à 12 « Dieu dit à Israël quand vous viendrez dans le pays que l'éternel votre Dieu vous donne vous n'apprendrez pas à suivre les abominations voici le mot abomination à nouveau donc quand nous avons parlé de l'idolâtrie il dit c'est une abomination et ici il dit vous n'apprendrez point à suivre les abominations de ces nations il ne se trouvera personne parmi vous pour faire passer par le feu son fils ou sa fille ni devin c'est-à-dire la santeria c'est-à-dire toutes ces pratiques occultes le vaudou etc ou un pronostiqueur ou un enchanteur ou un magicien ni personne qui utilise des maléfices ni personne qui consulte un sorcier ni aucun diseur de bonne aventure ni personne qui interroge les morts car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel et c'est à cause de ces abominations que l'éternel ton Dieu chasse ces nations de devant toi l'église catholique romaine enseigne que vous pouvez prier aux saints qui sont décédés donc si vous pouvez prier aux saints cela doit signifier que leur âme a quitté leur corps et allé au ciel et que vous pouvez les prier mais ici il est dit vous vous n'appellerez point les morts ce qui est basé sur la fausse théologie de l'immortalité de l'âme une autre abomination c'est l'idée que vous pouvez être sauvé dans vos péchés que vous n'avez pas besoin de vous détourner de vos péchés regardez proverbe chapitre 28 et le verset 9 celui qui détourne l'oreille d'entendre la loi même sa prière est en abomination en d'autres termes se détourner de la loi et dire que le péché n'a pas de conséquences parce que nous sommes faibles parce que nous sommes de faibles êtres humains ça c'est une abomination aux yeux de Dieu mais l'autre extrême est aussi une abomination l'idée que vous pouvez être sauvé par vos oeuvres donc un extrême est l'idée que vous pouvez être sauvé dans vos péchés l'autre est l'idée que vous pouvez être sauvé par vos oeuvres regardez Luc chapitre 16 et le verset 15 Jésus parle et il leur dit pour vous vous voulez passer pour juste devant les hommes mais Dieu connaît vos cœurs car ce qui est élevé devant les hommes est une abomination devant Dieu donc même si vous croyez que vous pouvez être sauvé dans vos péchés ou sauvé par vos oeuvres c'est une abomination la papauté catholique romaine enseigne que on est faible si on commet des péchés on doit simplement aller se confesser au prêtre et le prêtre vous absoudra ou de l'autre côté ils disent par les pèlerinages ou par les pénitences et ce genre de choses vous pouvez vous frayer un chemin vers le ciel Hélène White a écrit cette déclaration très intéressante dans la grande controverse à la page 572 concernant la papauté elle parle ici aux protestants une étude de la Bible faite dans la prière montrerait aux protestants le vrai caractère de la papauté donc que devrait-il faire pour connaître le vrai caractère de la papauté étudier la Bible elle continue une étude une étude une étude approfondie de la Bible montrerait aux protestants le vrai caractère de la papauté et les amènerait à élaborer et à l'éviter mais beaucoup sont si sages à leurs propres yeux qu'ils ne ressentent pas le besoin de demander humblement à Dieu qu'ils puissent être conduits dans la vérité bien que fiers de leur propre illumination ils ignorent à la fois les écritures et la puissance de Dieu ils doivent avoir un moyen de calmer leur conscience et ils recherchent ce qui est le moins spirituel et humiliant ce qu'ils désirent est une méthode pour oublier Dieu qui passera pour une méthode permettant de se souvenir de lui la papauté est bien adaptée pour répondre aux désirs de tout ceci non pas aux besoins mais aux désirs de tout ceci elle est préparée la papauté est préparée pour deux classes d'humanité embrassant presque le monde entier ceux qui seraient sauvés par leur mérite et ceux qui seraient sauvés dans leur péché voici le secret de sa puissance une autre abomination c'est l'adultère la fornication l'adultère spirituelle dans le cas de la papauté parce qu'elle fornique avec les rois de la terre l'église ne doit être alliée qu'à Jésus elle ne doit pas obliger l'état à faire ce que l'église veut Jérémie 13 26 à 27 moi donc aussi je releverai tes pans sur ton visage et ta honte paraîtra tes adultères et tes ennemis l'églisements l'énormité de tes prostitutions sur les collines et dans la campagne tes abominations je les ai vues malheur à toi Jérusalem combien de temps encore seras-tu impur une autre abomination c'est verser le sang innocent ce qu'a fait la papauté au travers de l'inquisition tout au long de la période des 1260 années de sa domination regardez Ézéchiel chapitre 22 et le verset 2 la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots et toi fils de l'homme juge juge la ville sanguinaire et fais lui connaître toutes ses abominations proverbe 17 et le verset 15 nous dit celui qui justifie le méchant et celui qui condamne le juste les deux sont en abomination devant l'éternel proverbe chapitre 6 le verset 16 à 19 il y a six choses que Dieu est même sept qui lui sont en abomination les yeux hautains la langue fausse les mains qui répandent le sang innocent le cœur qui forme de mauvais dessin les pieds qui se hâtent pour courir au mal le faux témoin qui prononce des mensonges et celui qui sème la querelle entre frères un autre de ces éléments des abominations ou du vin de l'abomination de l'église apostate c'est l'homosexualité vous savez ce qui s'est passé dans la prêtrise de l'église catholique romaine Lévitique nous dit vous ne coucherez pas avec un homme comme on couche avec une femme c'est une abomination mais la plus grande abomination de toutes comme l'avons vu dans Exéquiel c'était adorer le soleil l'église catholique romaine est obsédée par le soleil des éclats de soleil partout si vous regardez attentivement une des raisons pour laquelle la papauté a adopté le dimanche comme jour de repos était pour le rendre confortable pour les païens afin qu'ils puissent devenir chrétiens comme nous l'avons vu dans Exéquiel chapitre 8 les versets 16 et 17 l'un des grands péchés qui était commis dans l'Ancien Testament en fait le plus grand péché de tous qui était tout en haut de la liste des abominations était que les chefs religieux avaient leur dos tourné au temple et ils adoraient le soleil on ne va pas le relire à nouveau il est long c'est Ézéchiel chapitre 8 et les versets 13 et 17 et quelqu'un pourrait dire et bien pasteur Bohr ce n'est pas la même chose adorer le soleil et adorer au jour du soleil j'ai déjà parlé de ça mais je vais en parler à nouveau parce qu'il pourrait avoir des personnes qui regardent cette présentation qu'ils n'ont pas vu la précédente est-ce que adorer le soleil c'est la même chose qu'adorer au jour du soleil je dis en principe oui vous dites et bien pourquoi laissez-moi vous demander qui a créé le soleil Dieu a créé le soleil est-ce qu'il a créé le soleil pour être adoré comme un objet d'adoration bien sûr que non c'est un objet séculier pour nous donner de la lumière donc que se passe-t-il si vous faites du soleil un objet d'adoration ça ça s'appelle l'idolâtrie maintenant laissez-moi vous demander qui a créé le premier jour de la semaine Dieu Dieu a-t-il créé le premier jour de la semaine pour l'adoration non c'est un jour ouvré six jours tu feras tout ton ouvrage donc que se passe-t-il si vous faites du premier jour de la semaine un jour d'adoration c'est de l'idolâtrie peu importe si vous faites d'un objet un objet d'adoration ou d'un jour un jour d'adoration tout ce que l'homme fait pour l'adoration c'est de l'idolâtrie Ellen White a écrit dans la grande controverse page 389 quand des enseignants fidèles exposent la parole de Dieu ils se lèvent des hommes érudits des pasteurs professant comprendre les écritures qui dénoncent la saine doctrine comme étant de l'hérésie et détournent ainsi ceux qui cherchent la vérité quelle énorme responsabilité incombera aux pasteurs qui égarent les gens elle continue si le monde n'était pas désespérément enivré par le vin de Babylone des multitudes seraient convaincues et converties par les vérités simples et tranchantes de la parole de Dieu cependant la foi religieuse apparaît si confuse ce qui est le sens du mot Babylone et discordante que les gens ne savent pas quoi croire comme la vérité le péché de l'impénitence du monde se trouve à la porte de l'église vous voyez la papauté soutient et enseigne une pléthore de croyances et de pratiques qui sont soit contraires à la Bible ou qui sont absentes de la Bible en voici certaines d'entre elles aucune d'entre elles sont dans la Bible et beaucoup sont contraires à la Bible le caractère sacré du dimanche l'union de l'église de l'état le sacrifice de la messe le baptême des enfants le carême canoniser les saints prier les morts et pour les morts allumer des bougies brûler de l'encens asperger de l'eau bénite fabriquer des idoles et s'incliner devant elles l'usage des vêtements sacrés la croix de Pâques sur le front la confession audible des péchés à un saint ploble prier avec le chapelet le signe de la croix le célibat le purgatoire les couvents les monastères et je pourrais continuer la liste c'est sans fin aucune de ces choses n'est tolérée par la Bible et beaucoup d'entre elles contredisent la Bible vous voyez la coupe avec le vin non seulement enivre ceux qui la boivent mais elle les pousse aussi à être en colère avec ceux qui ne la boivent pas Jérémie 51 verset 7 parle de l'ancienne Babylone et il est dit là Babylone était une coupe d'or dans la main de l'éternel qui a enivré toute la terre les nations ont bu de son vin c'est à dire que les nations ont bu le vin de Babylone et quel était le résultat donc les nations sont devenues folles J'aimerais lire une autre déclaration que nous trouvons dans le livre témoignage au pasteur pages 61 et 62 c'est une déclaration puissante Les églises confessionnelles déchues sont Babylone Babylone a encouragé des doctrines empoisonnées le vin de l'erreur donc le vin de l'erreur c'est les doctrines empoisonnées ce vin de l'erreur est composé de fausses doctrines telles que maintenant elle va donner un enchantillon telles que l'immortalité naturelle de l'âme le tourment éternel des méchants qui est d'une fausse vue de l'enfer le déni de la préexistence du Christ avant sa naissance à Bethléem et prônant et exaltant le premier jour de la semaine au-dessus du saint sabbat sanctifié de Dieu ces erreurs et d'autres apparentés ce n'est qu'une liste partielle donc sont présentées au monde par les différentes églises et ainsi les écritures sont accomplies qui disent que toutes les nations ont bu du vin de la colère de sa fornication c'est une colère qui est créée par de fausses doctrines et quand les rois et les présidents boivent le vin de la colère de sa fornication ils sont agités de colère contre ceux qui ne s'accordent pas avec les hérésies fausses et sataniques qui exaltent le faux sabbat et conduisent les hommes à fouler au pied le mémorial de Dieu la prostituée et ses filles ont fait des multitudes des alcooliques spirituels et elles sont tellement dépendantes et intoxiquées qu'il est pratiquement impossible pour les gens de penser rationnellement et de saisir la vérité l'alcool spirituel de la prostituée compte les contrôles il est impossible de raisonner avec un ivrogne les ivrognes sont tout à fait sûrs qu'ils savent tout et se disputeront avec vous jusqu'à ce qu'ils soient bleus au visage Ellen White a écrit dans le livre et les conseils aux écrivains et aux éditeurs page 47 l'erreur n'est jamais anodine elle ne sanctifie jamais mais apporte toujours la confusion et la dissension l'erreur est toujours dangereuse l'ennemi a un grand pouvoir sur les esprits qui ne sont pas complètement fortifiés par la prière et établis dans la vérité biblique ainsi le vin spirituel paix aux gens spirituellement ce que le vin littéral leur fait littéralement l'alcool embrouille l'esprit il fait que c'est impossible de raisonner correctement de prendre de bonnes décisions de distinguer entre le bien et le mal le saint et le commun c'est pourquoi Dieu a averti les rois et les dirigeants de ne pas boire de l'alcool parce qu'ils seraient alors incapables de saisir la vérité proverbe 31 versets 4 et 5 dit ce n'est pas pour les rois ô lémuel ce n'est pas pour les rois de boire de l'alcool ni pour les princes les boissons enivrantes de peur qu'ils ne boivent et remarquez quel serait le résultat de peur qu'ils ne boivent et oublient la loi et pervertissent la justice de tous les affligés wow Lévitique 10 8 à 11 décrit l'histoire de Nadab et Abihu qui ont offert un feu commun comme s'il était saint lisons ces versets puis l'éternel parla à Aaron disant ne buvez pas de vin ou de boisson enivrante toi et tes fils avec toi quand vous entrerez dans le tabernacle d'assignation de peur que vous ne mouriez ça c'est après que Nadab et Abihu étaient consommés par le feu Dieu dit ne buvez pas de vin ou de boisson enivrante c'est une ordonnance perpétuelle dans vos générations pourquoi les prêtres ne devaient pas boire de vin donc parce qu'il est dit au verset 10 afin que vous puissiez discerner entre ce qui est saint et ce qui est profane entre ce qui est souillé et ce qui est pur et enseigner également aux enfants d'Israël toutes les ordonnances que l'éternel leur a prescrite par Moïse on a donc l'histoire dans Daniel chapitre 5 du roi Belshazzar qui connaissait l'histoire de Nebuchadnezzar et sa folie pendant 7 ans il savait que Nebuchadnezzar était devenu vantard et que Dieu l'a humilié puis lui a rendu la raison pourtant malgré le fait que Belshazzar connaissait tout cela il nous est dit dans Daniel 5 qu'il a apporté les vases sacrés du temple pour boire du vin dedans lisons cela dans Daniel 5 verset 1 à 4 le roi Belshazzar donna un grand festin à ses mille grands seigneurs et en présence de ses mille il but du vin maintenant regardez le résultat Belshazzar animé par le goût du vin ordonna qu'on apporta les vases d'or et d'argent que Nebuchadnezzar son père avait enlevé du temple de Jérusalem afin que le roi et ses grands ses femmes et ses concubines et ses concubines donc ils prenaient des vases sains pour boire du vin dedans verset 3 alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem et le roi et ses grands et ses femmes et ses concubines y burent ils burent du vin et quel en fut le résultat l'idolâtrie ils ont loué les dieux d'or et d'argent de bronze de fer de bois et de pierre Ellen White fait une déclaration très intéressante sur le danger de remplacer le sabbat et de mettre le dimanche à sa place elle écrit ceci mais ce jour qui est le dimanche si universellement exalté est le faux sabbat un jour ouvrable commun il est accepté à l'endroit du jour que le Seigneur a béni et sanctifié mais le résultat sûr de ce cours peut être vu dans la punition qui tomba sur Nadab et Abihu les fils d'Aaron en tant que prêtres de Dieu ces hommes avaient reçu l'ordre d'offrir toujours le feu que Dieu alluma lui-même qui brûlait devant Dieu jour et nuit cela devait toujours être strictement observé mais Nadab et Abihu avaient bu trop librement du vin et à cause de cela leur esprit n'était pas vif mais confus et ils étaient incapables de faire la distinction entre le sacré et le profane est-ce que vous comprenez un peu l'idée comment supposez-vous que Dieu se sent lorsque les gens disent et bien je sais que la Bible dit que le septième jour est saint mais je vais observer le premier jour à la place Dieu devra ensuite s'excuser auprès de Nadab et Abihu parce qu'ils ont pris quelque chose de profane et l'ont rendu saint comment supposez-vous que Dieu se sent concernant des êtres humains qui changent sa législation divine des êtres humains chétifs et faibles c'est très important la prostituée verse le sang du peuple fidèle de Dieu Apocalypse 17 verset 6 dit je vis la femme ivre du sang des martyrs de Jésus et quand je l'ai vue je fus frappé de stupeur et dans un grand étonnement l'effusion de sang c'était aussi une abomination j'espère que vous comprenez toutes ces abominations chacune d'entre elles est pratiquée par la papauté catholique romaine et les protestants en pratiquent un bon nombre de ces caractéristiques car elles sont les filles de la prostituée que va-t-il arriver à la suite de cette apostasie la destruction Apocalypse chapitre 6 verset 14 à 17 ils écrivent ce qui va se passer et le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent ôtées de leur place et les rois de la terre les grands les riches les capitaines les puissants tout esclave et tout homme libre se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes et disaient aux montagnes et aux rochers tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister cependant tout comme dans l'Ancien Testament avant que la destruction n'arrive il va y avoir un processus de scellement un seau va être placé sur le front de ceux qui soupirent et pleurent à cause des abominations qui sont commises dans le monde religieux Apocalypse chapitre 7 et les versets 1 à 3 décrivent ce scellement il est dit après cela je vis quatre anges qui se tenaient aux quatre coins de la terre vous vous souvenez des quatre coins dans l'Ancien Testament vous savez quand les anges ont libéré les vents des quatre coins le monde entier les quatre coins du monde auront la pire tribulation de l'histoire de cette planète donc il est dit après ces choses je vis quatre anges se tenir aux quatre coins de la terre retenant les quatre vents afin qu'aucun vent ne souffla ni sur la terre ni sur la mer ni sur aucun arbre puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'orient tenant le sceau du dieu vivant et il cria d'une grande voix aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer souvenez-vous l'homme vêtu de l'Inde dans l'Ancien Testament verset 3 en disant ne nuisez point à la terre ni à la mer ni aux arbres jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu mais l'opposé du sceau de Dieu c'est la marque de la bête Apocalypse chapitre 13 verset 16 parle de cette bête qui se lève de la terre le protestantisme apostat qui fait les volontés de la mer dont ils sont nés il est dit et elle faisait que tous petits et grands riches et pauvres libres et esclaves prennent une marque à la main droite ou au front donc les méchants reçoivent une marque sur leur front les justes reçoivent une marque sur leur front avant la destruction Apocalypse chapitre 14 verset 1 décrit le scellement de Dieu je regardais ensuite et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son père écrit sur leur front vous voyez la raison pour laquelle Dieu appelle son peuple son peuple fidèle à adorer le créateur et d'observer son saint sabbat c'est parce que à la fin pratiquement le monde entier va observer le jour du soleil c'est pourquoi Apocalypse 14 verset 7 le message du premier ange nous dit la chose suivante craignez Dieu et donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue et adorez celui qui a fait les cieux et la terre la mer et les sources d'eau bien sûr Genèse nous dit que le signe du créateur c'est le saint sabbat ceux qui ont la marque de la bête boiront du vin de la colère de Dieu tout comme nous l'avons vu avec l'Israël de l'Ancien Testament il nous est dit dans le message du troisième ange Apocalypse 14 et le verset 9 et un troisième ange l'est suivi en disant d'une voix forte si quelqu'un adore la bête et son image et s'il prend la marque sur son front ou sur sa main il boira aussi du vin de la colère de Dieu du vin pur préparé dans la coupe de sa colère d'ailleurs à la toute fin les rois de la terre et même les multitudes vont haïr cette prostituée qui les a trompées vous trouvez cela dans Apocalypse chapitre 17 et le verset 16 vous avez vu il est dit là et les dix cornes que tu as vues sur la bête haïront la prostituée la désoleront et la dépouilleront et mangeront ses chaires et la consumeront dans le feu mais comme avec la destruction de Jérusalem la première fois il y aura un reste fidèle qui soupire et pleure et ne pratique pas ses abominations dans la deuxième destruction de Jérusalem avant cela vous trouvez le peuple de Dieu qui fuit le peuple apostat reste et ceux qui ont fui ont été épargnés parce qu'ils ont soupiré et pleuré parce que le Messie avait été rejeté par le peuple donc Dieu lance un appel spécial à son peuple fidèle qui est à Babylone qui a bu de ce vin il veut qu'il dessoule il veut qu'il soit du bon côté il veut qu'il reçoive le sceau de Dieu pas la marque de la bête alors il va donner un dernier avertissement au monde en leur lançant un appel voyons cela dans Apocalypse chapitre 18 et le verset 1 après cela je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir la terre fut éclairée de sa gloire en d'autres termes ce n'est pas un ange littéral c'est un message qui est transmis au monde par un groupe de personnes sur la terre c'est comme le message des trois anges on ne voit pas des anges traverser le ciel qui prêchent un évangile éternel puis un autre encore qui prêche sur la chute de Babylone et un dernier traversant le ciel prêchant contre la marque de la bête et son image non cela fait référence à un message angélique qui est transmis à la race humaine par des êtres humains qui soupire et pleure à cause des abominations qui se déroulent cette gloire de cet ange va remplir le monde entier maintenant permettez-moi de vous demander quelle sera la condition du monde spirituel à cette époque Babylone Babylone est composée de trois parties le dragon la bête et le faux prophète le dragon représente les pouvoirs civils du monde bien sûr influencé par Satan la bête représente la papauté et le faux prophète représente ou la bête qui monte de la terre représente le protestantisme apostat les filles qui sont nées de la mer alors dans quelles conditions sera Babylone quand ce message sera transmis il est dit ici dans Apocalypse chapitre 18 et le verset 2 et il cria puissamment avec force et une grande voix disant Babylone la grande elle est tombée elle est tombée et elle est devenue la demeure des démons et le repère de tout esprit immonde et le repère de tout oiseau immonde et horrible ça c'est une dénonciation terrible de ce que sera la condition du monde religieux à la fin des temps regardez le verset 3 car toutes les nations pourquoi Babylone est-elle tombée car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication et les rois de la terre se sont prostitués avec elle et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe il parle même des économies du monde puis j'aimerais que vous puissiez voir le dernier point que nous trouvons ici dans ce passage dans l'apocalypse chapitre 18 et le verset 4 vous voyez la plupart du vrai peuple de Dieu maintenant se trouve dans Babylone vous dites mais attends une minute sont-ils babyloniens ? non ils ne sont pas babyloniens ils sont dans Babylone c'est comme l'homme qui était dans Sodome mais Somme n'était pas de Sodome par contre la femme de l'homme elle était dans Sodome et elle était de Sodome c'est pourquoi elle a été détruite il y aura un groupe fidèle dans toutes les églises ne vous me prenez pas je ne dis pas que les adventistes du 7ème jour sont les seuls du monde qui vont être sauvés non il y a des multitudes de personnes dans toutes les églises protestants catholiques peu importe qui sont sincères ils aiment Jésus ils le servent du mieux de leur connaissance et de leur capacité ils ne connaissent pas ces choses et quand ils sauront ces choses ils vont répondre à un appel spécial que nous trouvons au verset 4 d'Apocalypse chapitre 18 puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait sortez du milieu d'elle c'est à dire sortez de Babylone mon peuple donc Dieu a un peuple dans Babylone sortez du milieu d'elle mon peuple pourquoi ? de peur que participant à ses péchés vous n'ayez aussi part à ses plaies donc vous remarquerez ici que Dieu donne un dernier appel de sortir de l'apostasie et d'embrasser la plénitude de la vérité telle que nous la trouvons dans la parole de Dieu alors certaines vont dire donc vous dites que le conflit final sera sur est-ce qu'on garde le sabbat ou est-ce qu'on observe le dimanche ? oui absolument mais je veux que vous puissiez comprendre que le conflit final n'est pas principalement un conflit sur un jour mais sur l'autorité qui se tient derrière ce jour vous voyez si vous observez le dimanche vous dites que j'accepte l'autorité du pouvoir qui prétend avoir établi le dimanche comme un jour d'adoration si vous observez le sabbat vous dites j'accepte l'autorité du législateur divin qui dit que vous êtes censé observer le sabbat donc derrière la question des jours se trouve l'autorité Dieu teste pour savoir nous acceptons l'autorité de qui ? acceptons-nous l'autorité de Dieu qui dit que nous sommes censés observer le sabbat en l'honneur du merveilleux créateur ou acceptons-nous et suivons-nous l'observation du dimanche comme le pape a dit que nous sommes censés le faire et accepter l'autorité de la papauté dans le jour que nous adorons donc derrière les jours se trouve la question de l'adoration tout comme derrière l'arbre derrière le jardin d'Éden se trouvait la question est-ce que Adam et Ève vivraient sur l'autorité de Dieu ou vivraient-ils sous l'autorité de Satan donc la question n'est pas seulement les jours les jours ne sont que la façon dont Dieu nous teste pour voir quelle autorité nous allons accepter et il y a des gens qui disent Pasteur Bohr tu es fou il ne va jamais y avoir une loi du dimanche croyez-moi il y aura une loi du dimanche écoutez la prochaine conférence que nous allons étudier nous allons découvrir qu'aux États-Unis il y a eu une tentative dans les années 1860 70 et 80 d'avoir une loi du dimanche et il y a des grondements aujourd'hui aux États-Unis et dans le monde qui réclament un jour de repos le dimanche donc ne manquez pas la prochaine étude passionnante de cette série sur Match 24 un jour de la prochaine